Aujourd'hui, c'est un cours pas comme les autres qui se tient à la mairie de Mussig. Des enfants de maternelle et d'école primaire suivent un cours d'alsacien. L'idée a germé dans l'esprit de Dorothée il y a quelques années à l'occasion du printemps de la langue régionale. Une manifestation qui fait la part belle au dialecte. J'ai assisté aux premières soirées de friéjo de notre village. Je trouvais ça très très bien, mais j'ai constaté qu'il n'y avait que des têtes blanches. Et je me suis dit, c'est dommage parce qu'une fois les gens partaient, il n'y aura plus personne. Et du coup, j'ai demandé à Norbert Répel qui organisait ces soirées-là, si on ne pourra pas mettre aussi des enfants quelque part. Et plus tard, il a remarqué, une fois que les enfants étaient là, les jeunes parents venaient aussi. Et la salle était beaucoup plus remplie et il y avait beaucoup plus de vie. Et du coup, ça fait maintenant dix ans qu'on participe régulièrement au friéjo. Au début, c'était prévu uniquement ponctuel devant le friéjo pendant trois, quatre séances. Et il y a deux ans, les parents nous ont demandé de continuer, de faire ça un peu plus régulièrement. On a commencé avec une séance par mois. Et là, cette année, on arrive à deux parce qu'on veut se produire un peu plus souvent qu'à la soirée du friéjo. Pour apprendre une nouvelle langue, pas de secret, il faut sans cesse répéter les expressions apprises d'un cours à l'autre. Alors déjà, il y a de tout. Il y a des enfants qui parlent parce qu'ils parlent avec les grands-parents, comme vous le dites. Il y en a qui débarquent, ils ne savent rien du tout. Et alors, à partir des jeux, des comptines, des danses, on leur apprend. Et c'est surtout la répétition. On commence toujours pareil, avec l'appel, avec qui est là, etc. Avec le temps. Et du coup, ça devient une habitude. Et il y a des mots qu'ils savent maintenant. Et on a toujours les anciens qui apprennent, aux plus petits qui viennent d'arriver. Pour les enfants, l'apprentissage de la langue est comme un jeu. C'est aussi pour certains une façon de perpétuer la tradition familiale. Ils aiment parler. Ils aiment parler comme les grands-parents parlent, comme les parents parlent. Ils ont des grands frères et sœurs qui jouent déjà au théâtre. Et plus tard, ils aimeraient bien jouer aussi. Je crois que c'est ça un peu. Ils ont vu des jeunes qui jouent, ils aimeraient bien jouer aussi. Un constat partagé par les deux bénévoles présentes au cours. Michel Keller et Estre Idroche sont ravis de pouvoir partager ce patrimoine culturel. Parce que j'aime trop l'Alsacien. J'aime trop les blagues en Alsacien. Les histoires et essentiellement aussi les mots. Les tournures des mots selon la prononciation. L'intonation, ça donne tout à fait autre chose. Oui, alors encore, c'est pire. Preuve du succès des cours d'Alsacien à Musig. Démarré avec huit enfants il y a deux ans, Dorothée peut aujourd'hui compter sur la présence d'une vingtaine de jeunes. A noter que la mairie soutient cette initiative en mettant à disposition gracieusement locaux et photocopies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !